Je n'étais pas d'accord totalement avec vous quand vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Avant la Cannes ? Si, justement, et face au Burkina Faso, puisque l'Algérie avait joué un match en éliminatoire Coupe du Monde à Blida, et les Algériens avaient été en énorme difficulté, étaient à deux doigts de se faire sortir. Mais ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Face au Burkina Faso, qui est une très bonne équipe. Non, mais à ce moment-là, franchement, ils étaient sur le 3 de l'Afrique, ils dominaient tout le monde, et personne n'imaginait, même si j'ai un énorme respect pour le Burkina, il n'y a pas de souci, personne n'imaginait à ce moment-là qu'ils allaient être autant secoués chez eux. Il y avait eu match nul, et sur les deux matchs, l'Algérie n'avait pas battu le Burkina. Alors, on reste sur cette nervosité de Djamal Belmadi en 2022. Est-ce que ça a pu avoir une incidence sur les résultats de l'équipe ? Possible. Je pense qu'au départ, quand tu prends l'équipe, je pense que son côté émotionnel a apporté un plus à l'équipe. Je pense que les joueurs se sont entourés de lui, mais que peut-être après, ça a pu poser problème. Et quand on dit, dans une compétition comme la Cannes ou la Coupe du Monde... En 2019, il était serrant. On ne voyait pas ce genre d'image. Le premier match, c'est toujours le plus important. Parce que si tu l'abordes bien, le premier match, tu peux aborder la suite plus sereinement. Mais quand tu fais un non-résultat ou un mauvais résultat dès le premier match, le deuxième, tu commences à devenir un peu plus nerveux. Et ça, c'est psychologique. Et ensuite, eux, peut-être avant la compétition, pensaient arriver contre la Côte d'Ivoire en étant déjà qualifiés. Mais là, il fallait qu'ils jouaient sur leur qualification sur ce match-là, où la Côte d'Ivoire retrouvait un peu de confiance. Et je pense que c'est là qu'il a fait la différence. Et le premier match, comme le coach l'a dit, ils ne perdent pas leur qualification face à la Côte d'Ivoire. Ils passent sur leurs deux premiers matchs. C'est vrai. Contre la Sierra Leone et contre la Guinée équatoriale. Belmadier est toujours en poste. Est-ce qu'il a changé ? En tout cas, il a beaucoup fait évoluer son 11 avec quelques nouveaux joueurs, comme le gardien Mandrea. Est-ce que vous êtes conquis, Alain, par cette équipe, ou vous avez encore des doutes ? Non, je pense que c'est une très belle équipe. C'est le meilleur du moment. Je pense, à part peut-être l'attaquant, Silimani, qui commence à prendre de l'âge. Et puis, il y a deux, trois attaquants de l'Algérie qui sont vraiment au top de la forme. Mais après, il y a Mares qui est là, qui s'occupe un peu de tout. Donc, ça va être une équipe très, très, très dangereuse. Claude, il fallait qu'il puisse connaître cet échec pour renouveler son effectif. Non, mais en 2019, il y a 29 ans, que l'Algérie n'avait pas été championne d'Afrique. Donc, il avait tout à gagner. Il avait déjà mis de l'ordre dans la maison. Exactement. Il est arrivé. Être sélectionneur français, d'origine algérienne, de l'équipe nationale d'Algérie, je peux vous dire qu'il faut être très costaud, déjà, pour s'imposer. Puis, être hyper costaud pour durer. C'est vrai. C'est un véritable exploit. Bien évidemment, après, en 2021, il est champion d'Afrique, là, il a tout à perd. Tout le monde l'attend. Il y a des gens qui lui reprochent un petit peu ses excès d'angages, de comportement, avec des joueurs, ça peut se friter un petit peu. Alors que lui, on voit que dans son attitude, c'est toujours dans l'intérêt de l'équipe. On a vu les frictions avec Ben Rama, par exemple. Ce n'est pas pour lui qu'il l'a mis. Nabil le disait, il est sanguin. Moi, je le connais depuis longtemps, parce que quand je dirigeais Strasbourg, j'ai voulu le prendre avec moi à Strasbourg. Finalement, ce n'est pas fait, parce que l'entraînante et Pierre Mankowski doutaient un petit peu. Mais moi, j'adorais ce joueur. J'adorais le joueur, son talent. Et j'ai adoré, la preuve, c'est qu'il faut se rappeler quand même que sa première grande performance, c'est en venant de nous mettre une claque à l'homé. C'est vrai. Ça doit donner encore un peu plus d'humilité par rapport à Jamel. C'est vrai. Mais ce qu'il réussit, c'est absolument... Maintenant, ça, ça va être la compétition qui va le consacrer où il va pouvoir avoir des problèmes. C'est vraiment un moment très important pour lui dans une carrière. Parce que, bon, on sait, on gagne des Coupes d'Afrique, mais c'est sur la durée que tout s'installe. C'est sur la durée. Et c'est sur la durée qu'on est jugé sur ce métier d'entraîneur. Mais je pense que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, à l'instar d'Aliou avec le Sénéa, c'est-à-dire ces deux équipes très compliquées à diriger, où ils ont réussi quand même des parcours incroyables, et l'un et l'autre. Je pars au Sénégal dans deux jours, mais quand j'arrive au Sénégal, que j'entends on le fusille à chaque coin de rue à Liou, j'ai dit aux gens, mais il vous a cassé le plafond de verre, vous êtes champion d'Afrique, toutes les équipes nationales du Sénégal... Même quand le Sénégal n'avait pas encore gagné la Cannes, la presse était toujours critique, les gens sont critiques au Sénégal. Et lui, comme Régaï et Clément, eux font vraiment un boulot incroyable, dans des conditions très difficiles. Et parmi les nouveaux joueurs, les nouveaux venus chez les Fénèques, il y a Oussem Awar, l'ancien Lyonnais, aujourd'hui à la Roma, n'est peut-être pas en position pour être titulaire, moins encore pour jouer en cette Cannes en raison de sa dernière blessure. Mais il a sa petite idée sur ce qu'il faut pour s'imposer sur le continent. On va l'écouter. On m'avait dit, je regarde de suite les matchs, donc forcément, je savais, mais l'essentiel, c'est de répondre présent. Moi, je suis prêt pour ce combat-là. Ce n'est pas forcément le poids ou la taille qui compte, c'est surtout être gagné et dur sur ses appuis, comme je le suis. Donc voilà, je suis confiant pour la suite. Mes objectifs, c'est de gagner le plus possible avec mon pays, apporter beaucoup de joie aux supporters, essayer de faire grandir le football africain aussi parce que je pense que c'est un continent plein de talents, pas forcément mis en valeur, à sa juste valeur de temps en temps, mais en tout cas, moi, je suis là pour essayer de gagner le plus possible pour mon pays, pour mon peuple, pour l'Afrique. Donc j'espère que ça va être le cas pour la suite. Voilà pour les propos d'Oussem Awar après un match des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alain, on se souvient qu'en 2019, l'Algérie jouait un très très bon football mais avait par exemple surpris tout le monde face au Sénégal en étant plus impactant physiquement que son adversaire. C'est ce qu'il faut à tout prix retrouver. C'est un peu ce que Oussem Awar disait, il faut être prêt au combat. Bien sûr, pour gagner la Coupe d'Afrique, il ne suffit pas d'être technique. Il faut aller au combat et il y a des matchs où c'est que le résultat qui compte dans les matchs de Coupe. Que le résultat qui compte. Et là, je pense que les Algériens ils ont compris avec l'arrivée de Belmadi, l'entraîneur, qui est pour moi l'un des meilleurs coachs africains. Il fallait apporter ce côté physique. Il fallait apporter ça pour pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Après, la clé, c'est quand même le milieu de terrain. J'ai écouté Talon d'Afrique il y a quelques jours. Quelqu'un avait parlé de Guedjura au milieu qui avait été un peu le stabilisateur. Il n'est pas remplacé ? C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé son remplaçant dans l'esprit. Il y a Ben Taleb qui joue avec Lille qui est un très bon joueur mais qui n'a pas le même rendement en sélection. Et une autre clé pour la sélection algérienne qui va être hyper important c'est de savoir dans quel état de forme va être Ismaël Ben Asser meilleur joueur de la Cannes 2019. Lui au milieu de terrain il est hyper important sur votre équipe. Il est bien blessé avec Milan. Je pense qu'ils ne se sont jamais remis du départ de Guedjura. C'était le joueur qui équilibre. C'était l'anonyme indispensable. De cette équipe c'est incroyable sa performance individuelle et collective. Il ratissait tout. Il était intelligent. Il mettait le tempo. Il était capable dans des zones neutres de récupérer des ballons et de trouver des solutions latérales ou en profondeur. Moi j'avais été impressionné parce qu'on ne parlait jamais de lui. Mais c'était le point d'équilibre. Mais c'était exactement. C'était le point d'équilibre de cette équipe. Ils n'ont jamais trouvé un joueur de ce profil. Il a cherché mais il n'a pas trouvé. Avec Ben Asser c'est des joueurs qui se complétaient un petit peu. Et le fait de retrouver un Bentaleb en forme je pense que ça va stabiliser aussi. Ça lui a fait beaucoup de mal à Djamal de ne pas retrouver ce joueur comme Guedjura. et il avait foi en Bentaleb qui a connu pas mal de peuples en physique. Et on le voit avec Lille notamment où notamment face au PSG au milieu de terrain c'était lui le patron il récupérait tous les ballons il distribuait bien le jeu il menait le tempo et s'il retrouve ce Bentaleb là en sélection je pense que ça va apporter un équilibre à cette équipe de l'Algérie et ça va changer les choses. Donc on croise le doigt pour l'Algérie ? Ok moi je peux vous dire ce qu'il va se passer. Bentaleb va être un joueur très important. Benassé c'est le meilleur. Quel sacré coup dur pour l'Algérie les amis. Quel sacré coup dur Amin Gouiri s'est blessé il sera forfait pour la Cannes. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de l'Algérie les amis. L'Algérie vient de vivre un coup très très dur on va en parler mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique c'est la thématique de parler n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo. Si c'est ça on est parti. Alors les amis l'Algérie sera privée de Amin Gouiri Amin Gouiri et c'est une sacrée perte pour l'Algérie. Franchement c'est un avant-centre qui pouvait beaucoup apporter à l'Algérie. C'est il n'avait que 4 sélections avec l'Algérie mais lorsque tu regardes ces stats c'est un mec qui pouvait beaucoup apporter à l'Algérie. C'est un mec qui a marqué 3 buts en 16 matchs de Ligue 1 mais pas sur vous la saison dernière il a marqué 15 buts en 33 matchs 15 buts en 33 matchs les amis donc ça prouve que c'est un joueur qui n'a pas perdu ses qualités certes cette saison il est un peu moins bien mais le talent il est toujours et c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter à l'Algérie il n'a que 23 ans donc il a encore une match de protection c'est vraiment un coup dur pour l'Algérie. c'est vraiment un coup dur de perdre Amin Gouiri surtout que je ne pense pas que l'Algérie a beaucoup d'alternatives en attaquer c'est un joueur qui avait son profil à part il avait son profil à part je suis d'accord avec toi il y a des joueurs comme Adam Onas et Mohamed Amoura qui peuvent faire le job mais ce n'est pas le même profil que Amin Gouiri Amin Gouiri avait son profil à part c'est un mec qui va beaucoup manquer parce que Slimane et Bagdad Boundia pour moi c'est le même profil ils vont jouer en pointe Slimane et Bagdad Boundia vont se partager le poste d'avance entre le poste de neuf Jamel Belmadji devra vraiment trouver des solutions pour en passer ce jeu puisque ça ne sera pas facile mais l'Algérie peut essayer de compenser ça avec le mieux parce que le mieux est vraiment énorme tu as le Bentaleb tu as Ismail Benassé et Oustem Aoua c'est un mieux qui a vraiment de la gueule c'est un mieux qui a de la gueule les amis ce mieux là franchement c'est de très très grande qualité sans compter que tu as un figouli qui peut apporter son expérience il y a vraiment des arguments au milieu mais le souci s'en attaque surtout avec la perte de Amin Gouiri en défense tu as les grignards comme les des mecs comme les Atal les Benisebaïni qui ont vraiment une grosse expérience dans ce camp sans compter des jeux comme Haït Moury de vos rentons donc en défense et au milieu moi je ne suis pas inquiet là où moi je suis un peu inquiet s'en attaque surtout avec la dessus de Amin Gouiri ça va beaucoup peser sur l'Algérie je pense après Djamé Ben a dit c'est un grand coach et moi je suis qui va trouver les solutions moi je pense que globalement l'Algérie a quand même les petits pour parler de l'absence de Amin Gouiri après l'Algérie doit quand même essayer de mettre les pangiles à l'oeil surtout après l'oeil de Nekan catastrophique au Cameroun ils sont dans la poule du Burkina Faso de l'Angola et de la Mauritanie je trouve que l'Algérie doit largement se qualifier dans ce groupe largement ils sont largement favoris donc si l'Algérie ne se qualifie pas ça sera vraiment une anomalie ils ont largement les moyens pour se qualifier pour moi l'Algérie fait partie des favoris ils font partie des favoris lorsque tu regardes quand même l'effectif l'effectif peut vraiment remporter la canne même si tu as Marais qui joue en Arabie mais lorsque tu regardes l'effectif global c'est l'effectif qui peut remporter la canne après la canne ce n'est pas seulement l'effectif et c'est Amin Harit qui le disait le milieu marocain il disait que pour gagner la canne tu dois aussi avoir l'abnégation tu dois avoir le mental c'est ça la canne ce n'est pas parce que tu as une très belle équipe sur le papier que forcément tu vas remporter la canne il faut aussi du mental de la grinta de l'abnégation c'est tout ça qui va te permettre de remporter la canne après partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que l'absence de Amin Goury sera très préjudiciable pour la gérer du mato et ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de t'abonner d'activer du clôt sur de la notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui seront suivis à très bientôt pour d'autres vidéos d'Amin ciao